Au début, régnaient les ténèbres. Et soudain, le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, l'espace et la matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes éclairent les mystères stupéfiants de cet endroit que nous appelons l'univers. Des projectiles semblables à des poteaux téléphoniques surgissent de l'espace extérieur et anéantissent des cibles terrestres. Ce serait idéal pour détruire les bunkers. Deux puissants lasers détruisent les ennemis dans toutes les directions. Vous serez supprimés au moment même où vous verrez l'ennemi tirer sur vous. Les missiles se déplacent quasiment à la vitesse de la lumière et provoquent d'immenses déflagrations sans avoir besoin d'explosifs. Il devient possible de frapper des cibles avec l'énergie d'une bande atomique sans produire aucune radiation. Et les pilotes de l'espace mènent une guerre sans merci, mais très différente de ce que nous connaissons. Il ne s'agit pas de science-fiction, il s'agit des futures guerres spatiales qui éclateront dans l'univers. Projetons-nous dans un siècle. La frontière de l'infini est devenue le dernier champ de bataille. Une colonie de rebelles basée sur la Lune a déjà attaqué les colonies voisines. Un vaisseau spatial est parti de la Terre pour prendre position après l'échec des négociations. Quand tout le monde naviguera dans le système solaire, et peut-être même parmi les étoiles, il y aura forcément des désaccords. L'éventualité qui éclate des conflits est aussi importante qu'elle a été dans l'histoire de l'humanité. Avant que la colonie rebelle ne détruise d'autres vies innocentes, le vaisseau spatial lance un projectile d'une puissance inimaginable. Une bombe d'antimatière. L'antimatière est la même chose que la matière normale, mais les charges atomiques sont opposées. A la place d'électrons négatifs et de protons positifs, l'antimatière possède des électrons positifs et des protons négatifs. Quand la matière et l'antimatière entrent en contact, elles se détruisent instantanément et libèrent une quantité phénoménale d'énergie. Quand l'antimatière entre en collision avec la matière, toute la masse est convertie en énergie d'une efficacité de 100%. C'est beaucoup de puissance pour une mise minime. Même les armes nucléaires ne sont efficaces qu'à 1%. Quant aux armes chimiques, leur efficacité est infime. L'ogive d'une bombe à matière normale explose en entrant simplement en contact avec l'antimatière qui est à l'intérieur. La bombe antimatière, filant vers la colonie rebelle, est une masse d'antimatière entourée d'un champ électromagnétique. Juste avant l'impact, le champ magnétique est interrompu. On n'a même pas besoin de fusée. On a juste besoin que l'antimatière atteigne l'objectif désigné et le frappe. Ensuite, toute cette énergie est convertie. Et l'énergie de l'objet frappé provoque une énorme explosion. D'autres vaisseaux en orbite autour de la Terre visent de petits avants postes isolés, alliés à la colonie ennemie avec de puissantes armes laser. L'avantage de l'arme laser, c'est que le rayon laser se déplace à la vitesse de la lumière. Il peut donc parcourir de grandes distances en très peu de temps et anéantir l'ennemi avant que celui-ci comprenne ce qui se passe. La lumière se déplace à la vitesse de 300 000 km par seconde. Il faudra à peine plus d'une seconde aux futures armes laser en orbite autour de la Terre pour toucher leur cible sur la Lune située à 384 000 km. Mais dans un siècle, les simples projectiles n'auront pas pour autant disparu des champs de bataille. Ils infligeront des dommages à l'ennemi en utilisant ce qu'on appelle l'énergie cinétique, l'énergie du mouvement, pour détruire leur cible. Si on accélère une masse jusqu'à une fraction importante de la vitesse de la lumière, on n'a même pas besoin d'aujourd'hui. La simple énergie cinétique liée au déplacement de l'objet aurait une incroyable puissance destructrice. Comme un astéroïde frappant une planète, plus un objet est lourd, sa masse, plus il va vite, sa vitesse, plus il a d'énergie cinétique. Mais la vitesse dispose d'un avantage sur la masse, dans l'équation de l'énergie cinétique. En effet, la masse est multipliée par le carré de la vitesse. Un objet qui se déplace deux fois plus vite qu'un autre possède quatre fois plus d'énergie cinétique à masse égale. Donc, quand on projette un objet à très grande vitesse, il possède une grande énergie cinétique. Les différences d'énergie cinétique sont faciles à observer. Il suffit de frapper une cible avec deux projectiles de même type, mais se déplaçant à des vitesses différentes. Cet expert en arme à feu va tirer deux balles de plomb identiques. La première va être tirée avec ce revolver à canon lisse, la seconde avec ce fusil à canon lisse. Il y a un canon plus long et une charge de poudre plus importante. La balle va donc se déplacer beaucoup plus vite. Voyons cela. Tout d'abord, le revolver tire vers la cible à une vitesse relativement lente. Maintenant, le fusil tire une balle de même taille, à grande vitesse. On peut voir à l'envers de la cible les dégâts causés par le revolver. Maintenant, regardez ce qu'a fait le fusil. Énergie cinétique plus grande, dégâts plus importants. Là-haut, dans le vide intersidéral, aucune atmosphère ne vient ralentir les objets. Un autre vaisseau en orbite autour de la Terre lance donc un projectile de la taille d'un poteau téléphonique, fait d'un métal très dense, sur le QG souterrain de la colonie rebelle. On l'appelle « The Road from God », le bâton venu de Dieu. Une fusée le lance pendant une courte durée, puis l'accélération gravitationnelle conduit le projectile non explosif à atteindre une vitesse dépassant 16 000 km heure au moment de l'impact. Comme nous sommes capables d'envoyer des objets de plus en plus lourds à des vitesses de plus en plus grandes, il commence à devenir possible de frapper des objectifs avec l'énergie d'une bombe atomique, sans avoir à utiliser aucune sorte de radiation. La perche de métal lourd pénètre les couches de roches lunaires avant de détruire le QG souterrain. L'énergie cinétique seule, sans explosifs, a ravagé la zone et créé un immense cratère, comme l'aurait fait un astéroïde. Mais, quels que soient les avancées dans le domaine des armes spatiales, l'un des principes de base de la guerre et de la technologie restera toujours valable. Je pense que c'est un caractère inévitable de la nature et de l'histoire humaine. L'invention d'une arme et son utilisation entraînent toujours une riposte, à moyen de la vaincre ou l'invention d'une autre plus performante. On verra donc toujours proliférer les armes, aussi loin qu'on se transporte dans le futur. Une fantastique riposte contre les armes à énergie dirigée, comme le laser, serait un dispositif de dissimulation, comme on en voit dans de nombreuses séries de science-fiction, comme Star Trek. Si l'on peut rendre un vaisseau invisible, alors l'énergie électromagnétique ne fait que la traverser. Mais la technologie qui rendrait un vaisseau spatial invisible, et la puissance nécessaire pour créer des lasers capables de détruire des cibles importantes, très éloignées, sont bien au-delà de nos capacités actuelles. Aujourd'hui, aucune arme offensive n'est stationnée dans l'espace. Mais une guerre pourrait bien éclater là-haut, au cours de la prochaine décennie, ou un peu plus tard. La future guerre spatiale pourrait sembler différente au premier abord. Je pense qu'il y aura des systèmes satellites et anti-satellites, des missiles et des satellites, mais aucun système habité par l'homme. Et pourquoi les satellites et les armes capables de les détruire seront-ils au cœur de la première guerre spatiale ? Parce que les satellites jouent déjà un rôle essentiel sur Terre. Les États-Unis en particulier sont très dépendants de l'espace. L'armée ne peut opérer comme elle le fait à l'heure actuelle, sans les satellites. Ils sont utilisés pour la communication, la navigation, le renseignement, qu'il s'agit d'images ou de signaux. Beaucoup de choses sont faites par les satellites. Même les manœuvres au sol nécessitent d'avoir un positionnement très précis par GPS. Depuis 2007, la Chine et les États-Unis ont prouvé qu'ils étaient capables de détruire des satellites en orbite basse à l'aide de missiles. Chaque pays a ainsi éliminé un de ces satellites. Ce n'est pas chose aisée, car les satellites traversent le ciel à plusieurs centaines de kilomètres de hauteur et à une vitesse de près de 30 000 km heure. Sans ordinateur super rapide, ce ne serait même pas la peine d'essayer. Frapper un satellite dans l'espace avec un missile, c'est comme au tennis. Essayer de toucher la balle de service de l'adversaire avec la sienne. Les chances que quelqu'un vise et évalue le temps avec suffisamment de précision pour que sa balle percute, l'eau, sont quasiment nulles. Mais pour un missile moderne, avec un système de traçage performant, ce n'est pas aussi difficile que cela. Les capteurs et les systèmes de traçage du missile sont en mesure d'évaluer en permanence le lieu et le moment où la cible sera touchée et de pouvoir opérer les corrections nécessaires en une fraction de seconde. Imaginez que cette petite balle de tennis utilise la même technologie. Elle pourrait revoir sa trajectoire des centaines de fois pour être sûre de frapper l'eau. Et une fois qu'un missile intercepte un satellite, il n'est pas indispensable d'avoir une grosse explosion. Beaucoup de missiles anti-satellites sont conçus pour atteindre leur cible sans explosif. Les matériaux de l'espace sont conçus pour être plutôt légers. Cela coûte très cher de placer des objets en orbite. Il faut une centaine de livres de carburant pour en envoyer une en orbite. On cherche donc à fabriquer des objets les plus légers possibles, mais il est beaucoup plus facile de les mettre hors d'état. Et sur Terre, les effets d'une guerre spatiale tous azimuts dans la prochaine décennie pourraient être importants. Si des pays commençaient à détruire les satellites de leurs voisins, les problèmes s'étendraient rapidement et les armées connaîtraient de vraies difficultés à poursuivre le conflit. De nos jours, la société mondialisée est complètement dépendante de l'espace. Si nous perdions nos satellites, pas uniquement les satellites militaires, mais les commerciaux et les privés, que deviendrait notre vie quotidienne ? Brusquement, les distributeurs de billets ne marcheraient plus ni les téléphones portables. On ne pourrait plus payer à la station-service. Les transactions internationales qui passent par le GPS seraient doucement interrompues. Le monde entier marcherait au ralenti. Et si une guerre spatiale finissait par échapper à tout contrôle, les missiles pourraient transporter des ogives nucléaires dans l'espace pour anéantir à coup sûr des cibles importantes dans une grande explosion. Mais nul ne sait à quoi pourrait ressembler une explosion nucléaire dans l'espace et à quel point elle pourrait être destructrice sur Terre. Il y a une arme de notre arsenal actuel qui pourrait être utilisée pour anéantir certaines cibles dans les futures grandes guerres spatiales. La bombe atomique. Mais ceux qui ont assisté à des explosions nucléaires sur Terre auraient du mal à les reconnaître dans l'espace. Ce qui est effrayant à propos d'une arme nucléaire explosant dans l'espace, c'est qu'elle ne ressemble en aucune manière à ce qu'on attend. Sur Terre, on voit le fameux nuage en forme de champignon. Mais dans l'espace, comme il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de nuage. A la place, on a une bulle de radiation en expansion. Un seul éclair de lumière, comme une étoile. Une petite supernova, très rapide. Dans les premières nanosecondes, des rayons gamma à haute énergie explosent dans toutes les directions, accompagnés d'un flash de lumière, suivi d'un nuage de radiation en expansion. L'onde de choc qui déchire les bâtiments sur Terre n'existe pas ici, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère dans l'espace. Mais la sphère de rayonnement s'étend beaucoup plus vite et plus loin. C'est un peu comme la plupart des balles, mais là, ce sont les particules des radiations qui sortent et vont se déplacer sur de longues distances. Des rayons gamma, des neutrons, ils vont pénétrer des satellites, certains vont exploser en les traversant, d'autres frapper les équipements électroniques et causer d'immenses dégâts. Avec une bombe nucléaire de taille moyenne, n'importe quel satellite est détruit dans un rayon de 80 kilomètres. Mais une explosion atomique dans l'espace ne détruirait pas simplement des équipements. Les astronautes qui traverseraient les débris d'une arme nucléaire ayant explosé dans l'espace seraient sujets à des niveaux extrêmes de radiation. Il y a en particulier des rayons gamma issus de déchets radioactifs qui peuvent entrer en interaction avec la peau et provoquer des cancers. Il y a également des électrons énergétiques et d'autres particules issus de ces nucléons radioactifs. Et tout cela endommage les tissus vivants. Comme il n'y a ni vent, ni manifestation atmosphérique, cette sphère de radiation en expansion reste à des niveaux dangereux pendant des mois. Aujourd'hui, les missiles peuvent transporter des ogives nucléaires dans l'espace, étant donné la façon dont les bombes nucléaires réagissent dans l'atmosphère supérieure de la Terre, un pays pourrait décider de lancer une explosion spatiale sur un autre, et celle-ci causerait de nombreux dégâts au cours de son trajet vers la Terre. Si une arme nucléaire se déclenche au-dessus d'une partie importante de l'atmosphère terrestre, elle libère des rayons gamma, des radiations électromagnétiques de très haute énergie, qui ionisent le gaz dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'ils éjectent les électrons des atomes et des molécules. Ces électrons sont projetés vers le bas et se déplacent à une vitesse qui est proche de celle de la lumière. Cela crée un incroyable courant électrique et cela peut engendrer de grandes différences de tensions et de grosses surcharges de courant dans les équipements électriques sur Terre. Si les Etats-Unis étaient la cible, il y aurait un pic soudain de courant qu'on appelle une pulsation électromagnétique, ou EMP, venant comme un énorme projectile invisible de lumière. Cela détruirait les équipements électroniques et tout vecteur de courant électrique dans l'instant. Sur Terre également, les explosions nucléaires produisent des EMP, mais dont les conséquences sont plus limitées. En explosant dans l'atmosphère, une seule déflagration nucléaire pourrait dévaster un pays entier. On a calculé que si l'on allumait une bombe nucléaire d'une mégatonne à une centaine de kilomètres au-dessus du Kansas, on mettrait la plupart, si ce n'est la totalité, les équipements électroniques des Etats-Unis au service. Les dommages causés par des explosions atomiques spatiales sur Terre ne sont pas qu'une théorie. A la fin des années 50, au plus fort de la guerre froide, les Etats-Unis et la Russie devinrent les seules nations à utiliser l'espace comme un terrain d'essai nucléaire. En 1962, l'un des derniers tests au-dessus de l'océan Pacifique a donné naissance à une impulsion électromagnétique qui a mis hors service tous les équipements électroniques de la Nouvelle-Zélande à Hawaï. De vastes zones peuvent être affectées par ces courants, ces courants précis, et pas seulement la zone juste sous la bombe. Étant donné l'étendue des dégâts dans l'espace et sur Terre, les deux pays arrêtèrent ces explosions après moins de 20 tests. Pour éviter de frapper des satellites ou des vaisseaux alliés par de fortes explosions nucléaires qui manqueraient de précision, on pourrait utiliser dans l'espace des armes à feu. Mais si vous étiez chargé de la sécurité extérieure d'une station spatiale, penseriez-vous qu'un revolver classique pourrait faire feu sans l'oxygène de l'atmosphère et avec une très faible gravité ? La poudre à feu possède en elle son propre oxydant, donc elle prendrait feu si vous vous débrouillez pour que le percuteur frappe l'extrémité de la balle au moment de sa sortie. Maintenant, est-ce qu'il serait possible d'éjecter la cartouche et de mettre la balle suivante dans le barillet ? C'est une bonne question. Je ne suis pas vraiment sûr que l'arme tirait plus que quelques coups avant de se bloquer et de cesser de fonctionner. Une grande partie du problème vient du fait que le métal déplace des pièces à l'intérieur du revolver et que celui-ci a besoin de lubrifiant pour bien fonctionner. Mais dans les conditions spatiales, le lubrifiant serait sans doute rendu inefficace. Si cette arme de poing était exposée au soleil, par exemple, elle deviendrait vraiment très chaude et ces différentes pièces seraient sans doute bloquées ensemble. Si elles n'étaient pas à la lumière du soleil, elles deviendraient vraiment froides et les pièces se bloqueraient alors. Le lubrifiant aurait du mal à jouer son rôle dans le vide de l'espace. Le plus grand problème, c'est qu'ils perlent et se transforment en petites billes parce qu'il n'y a pas de gravité ni d'autres atmosphères. Les astronautes nous démontrent la même chose quand ils boivent des liquides en apesanteur. Au lieu de couler régulièrement, les liquides se dispersent en petites sphères. Mais il y a un système qui fonctionnerait bien dans l'espace pour tenir à l'écart les méchants. C'est de tirer des balles avec un canon électrique. Celui-ci utilise pour propulser des balles des séries de puissants champs magnétiques. Les canons électriques actuels peuvent déjà lancer une balle environ trois fois plus vite qu'un M16. L'idée d'un canon électrique, c'est de prendre un petit projectile, en métal ou en plastique, peu importe, et de l'envelopper dans une feuille d'aluminium pour créer un circuit électrique entre deux longs rails. Le champ magnétique fait une accélération qui envoie ce petit projectile jusqu'au bout des rails. Il peut le propulser très rapidement à des vitesses qui, d'après certains, seraient proches de celle de la lumière. Des systèmes similaires sont déjà en place dans certains trains à grande vitesse et dans les montagnes russes. On a une série d'aimants qui propulsent un objet, soit en train, comme dans les montagnes russes, ou une balle destinée à frapper un objet dans l'espace. D'un aimant à l'autre, l'accélération se développe. Et en passant un certain nombre de paires d'aimants, l'objet atteint la vitesse désirée. Monté sur un grand vaisseau, le canon à rail pourrait devenir le canon du futur. De longues rangées d'aimants pourraient propulser d'énormes projectiles à des millions de kilomètres heure. Mais ce type d'armes suffirait-il à vaincre une civilisation extraterrestre avant qu'elle ne détruise la Terre ? Dans une centaine d'années, les vaisseaux spatiaux pourront, en cas de conflit, réduire l'ennemi à néant grâce aux canons à rail qui détruiront leurs cibles sans explosifs. En frappant l'ennemi à des vitesses de plusieurs milliers voire millions de kilomètres heure, ils libéreront des quantités incroyables d'énergie cinétique, l'énergie du mouvement. En 2008, l'armée américaine a testé les canons à rail les plus avancés. Grâce à une série d'aimants et un puissant courant magnétique, on a lancé un projectile de 3 kilos à plus de 8000 kilomètres heure. On pense que cette arme, lorsqu'elle sera complètement opérationnelle, couvrira plus de 300 kilomètres. Une balle qui se déplace à 7 fois la vitesse du son fait beaucoup de dégâts. On est content lorsqu'elle est de notre côté dans un conflit. C'est le genre d'arme qui pourrait faire pas mal de dégâts si nous devions détruire la capitale d'une civilisation extraterrestre violente. On peut imaginer un vaisseau-mer armé d'un canot à rail qui en fait le tour entier et peut tirer de très gros projectiles de la taille d'une voiture ou d'un bulldozer. Un objet qu'on lancerait sur ce canon à rail à une vitesse d'environ 10 ou 20% de la lumière et autant d'énergie cinétique pourrait sans doute détruire une ville entière. Cela fait beaucoup d'énergie. Mais il reste évidemment beaucoup à faire avant d'avoir un canon à rail de cette puissance. Alors y a-t-il d'autres armes à énergie cinétique susceptibles d'apparaître dans l'espace dans un futur proche ? Vous rappelez-vous de la perche ressemblant à un poteau téléphonique qui anéantissait un bunker souterrain dans notre guerre lunaire du futur ? Cette arme, appelée Rod from God, le bâton de Dieu, est assez simple pour être opérationnelle si un conflit spatial éclatait au cours des prochaines décennies. Une petite fusée lancerait le projectile aérodynamique. À la base, c'est une simple perche de métal, sans doute en tungsten ou en tout cas dans un matériel lourd, très solide. On la met en orbite, on la lance sur la cible, n'importe où dans l'espace et on laisse simplement la gravité en accélérant la vitesse. La capacité de la gravitation à accélérer un objet et à développer sa puissance destructrice peut être observée avec une arme qui existe depuis des siècles. Le trébuchet, qui est une sorte de catapulte, était utilisé pour envoyer du ciel de lourds projectiles sur l'ennemi. La gravité agit sur un objet comme ce rocher à une vitesse de 10 mètres par seconde carré. Donc, si on le prend et qu'on le lance, il tombe en moins d'une seconde. Il n'a donc pas le temps d'atteindre 10 mètres par seconde. Mais même le rocher lancé plus haut et plus loin, grâce au trébuchet, pourra atteindre 10 mètres par seconde, 20 mètres par seconde ou même 30 mètres par seconde. Et lorsqu'il retombera, il créera un cratère bien plus important. Ce rocher s'est déplacé dans les airs pendant environ 5 secondes, ce qui veut dire qu'au moment où il frappera, il aura atteint 35 mètres par seconde. Avec l'énergie cinétique en plus, il laissera un cratère plus grand. Dans les conflits qui auront lieu dans un siècle, une perche lancée sur la Lune aura un avantage sur le rocher du trébuchet. Comme la Lune ne possède aucune atmosphère, elle continuera d'accélérer jusqu'au moment où elle frappera le QG souterrain de la colonie ennemie. Elle s'enfoncera dans la roche lunaire et détruira le poste de commandement. Et si les séparatistes basés sur la Lune faisaient de même et lançaient vers la Terre une baguette depuis une plateforme spatiale ? L'atmosphère terrestre ralentira sa chute, mais est-ce que ce sera suffisant pour empêcher la destruction d'un QG terrestre souterrain ? Lorsqu'elle frappera à l'atmosphère supérieure, elle aura une vitesse d'environ Mach 25, c'est-à-dire 25 fois la vitesse du son. Elle ralentira en traversant l'atmosphère, mais si elle devait frapper la Terre, elle y ferait un trou car elle frapperait à 8 000 ou 10 000 km heure. Alors la quantité d'énergie libérée dans un petit espace en un très court instant serait équivalente à celle d'une bombe nucléaire. Ce projectile aura une très grande puissance de pénétration. Ce serait idéal pour détruire les bunkers. Mais aussi impressionnante que soit la vitesse des Rode From God et les projectiles lancés par les canons à rail, rien ne peut atteindre la rapidité du laser avec ses 300 000 km secondes, la vitesse de la lumière. Les lasers ont toujours été les armes préférées dans les guerres spatiales des ouvrages de science-fiction. L'idée d'avoir un laser personnel est fascinante et très séduisante. J'aurais adoré en avoir un quand j'avais 12 ans. Tout comme les enfants veulent parfois être des cow-boys ou des bandits, j'aime bien l'idée d'avoir une arme indolore, instantanée, et qui fait de vous le plus fort du pâté de maison. Mais qu'est-ce exactement qu'un laser ? Les lasers peuvent être considérés comme des lampes de poche high-tech. Mais toutes les ondes sont en phase, si bien qu'on a toutes les crêtes alignées. et cela produit des radiations très intenses pour une quantité d'énergie donnée. La lumière normale du nombre de poches ou du soleil est complètement hors phase. C'est incohérent. Certaines crêtes sont comme ça et on a les creux d'autres ondes comme ça. On a tendance à s'annuler et on ne voit que ce qu'il en reste. Les rayons lasers les plus visibles apparaissent d'une certaine couleur car seule la lumière de cette fréquence spécifique est alignée et sort de l'arme. Les différents lasers altèrent leurs cibles de manière différente. Ce laser vert du labo des lasers à haute puissance de l'université de Stanford envoie de puissantes impulsions. Il ne libère pas beaucoup de chaleur mais un champ électrique très important. Celui-ci peut fournir un champ électrique assez puissant. Or, en créant un champ électrique on peut mettre en pièce des atomes les électrons des atomes si vous voulez et on peut détruire les matériaux. Ce puissant champ électrique déchire même les molécules d'air qui se rassemblent entre chaque impulsion. Quand on obtient ce flash quand l'énergie est libérée et qu'on voit la lumière ça ressemble un peu à la foudre et aux éclairs. Même si puissant qu'il a endommagé notre caméra pendant que nous filmions ces images. Les particules de poussière ont dévié une partie de l'impulsion vers la lentille et ont laissé une marque verte définitive sur le capteur numérique de la caméra. Au laboratoire un autre laser prouve la puissance des ondes continues par rapport aux impulsions. C'est un rayon infrarouge il n'est donc pas visible à l'oeil nu mais ses effets le sont. Il est très similaire à celui que l'armée développe mais qui est 50 000 fois plus puissant. Ici nous avons une lentille et quand il traverse la lentille le rayon se concentre sur cet avion. Si je vise cet avion on voit qu'il finit par brûler à cause de la chaleur. Et je peux ensuite dégager un bon morceau de cette feuille de carton grâce à cela. Les armes laser des futurs conflits spatiaux fonctionneront à peu près de la même manière. Mais les amateurs de science-fiction pourraient être surpris de découvrir comment elles se comporteront dans l'espace. Dans la science-fiction on voit souvent un laser produire un éclair un éclair d'énergie allant qu'en réalité avec un laser d'énergie allant qu'en réalité avec un laser on verrait juste le faisceau se connecter et se déconnecter la lumière et ce que nous connaissons de plus rapide. Si vous voyez quelqu'un en train de vous tirer dessus avec un rayon laser il vous faudrait réagir très vite au moment même où son doigt est sur le point d'appuyer sur le bouton autrement vous seriez éliminé au moment même où vous le verriez vous éliminer. Mais lors d'un duel dans le vide intersidéral même les rayons des lasers utilisant la lumière visible seraient invisibles. La raison pour laquelle nous pouvons voir ce rayon c'est parce qu'il diffuse des particules de poussière dans l'air. Dans l'espace il n'y a pas de particules de poussière c'est le vide on ne pourrait donc pas voir le faisceau si ce n'est à travers la cible qu'il vise et les reflets générés par cette cible. Et comme le son ne peut se déplacer dans le vide on ne retrouverait pas les effets sonores des films de science-fiction dans les vraies guerres spatiales. Même si dans l'espace les armes laser ne ressemblaient pas à celles des films elles n'en seraient pas moins rapides et destructrices sur le terrain. Alors de quoi aurait l'air un combat réel dans l'espace ? Il faudra le voir pour le croire. Aucune arme n'a autant fasciné des générations d'amateurs de science-fiction que les lasers à haute énergie. Et il est possible qu'au cours des prochaines décennies des lasers soient assez puissants pour mettre hors service des satellites proches de la Terre et ce en un clin d'œil. Aucune arme n'est aussi rapide qu'un rayon laser de lumière dont la vitesse est de 300 000 km secondes. Si l'on arrivait à concevoir une arme de ce type qui puisse percer les blindages ennemis ce serait formidable car il suffirait de courants électriques pour l'alimenter. ce serait comme avoir un chargeur inépuisable. Alors que sur un verso de guerre quand on a un gros canon on a besoin de balles et de poudre et l'on peut se retrouver à court de munitions. Si vous avez un système laser qui utilise simplement le courant électrique vous n'avez plus besoin d'emporter des balles c'est un vrai progrès. sur terre les armes laser pourraient faire leur apparition sur le terrain militaire un jour ou l'autre. En 2008 et en 2009 l'US Air Force a effectué des essais limités avec un système de laser aéroporté. C'est un laser à haute énergie lancé à partir d'un Boeing 747 modifié qui identifie trace la cible et peut l'anéantir grâce à un rayon d'énergie précis. Le laser peut dégager un volume d'énergie phénoménal quand l'avion vole à haute altitude. Il peut tirer et supprimer les missiles. Il s'agit donc d'un système anti-missiles. Le jour est proche où grâce à la technologie nous pourrons avoir des lasers de plus en plus petits. on pourra alors les placer sur des satellites et détruire des missiles qui traverseraient l'atmosphère. Pouvant frapper à la vitesse de la lumière les lasers seraient une arme formidable pour les combattants d'un vaisseau spatial. Mais les futurs affrontements entre vaisseaux spatiaux auront peu de choses à voir avec les combats aériens d'aujourd'hui ou ceux des films de science-fiction. Nous sommes dans deux siècles. Un vaisseau de ravitaillement et son escorte militaire sont interceptés sur leur trajet vers les colonies martiennes par des pirates de l'espace qui cherchent à se faire rapidement de l'argent. Aujourd'hui dans l'atmosphère les avions ont besoin d'avoir une portance. C'est la raison pour laquelle ils ont des ailes. Et comme ils ont des ailes et qu'on veut que les pilotes restent conscients on effectue de longs virages relevés. Dans l'espace on n'a pas besoin de ça. Un vaisseau peut voler, se retourner et tirer sur le gars qui est derrière lui. Voilà le genre de choses qu'on peut faire sans atmosphère. Tandis que les pirates attaquent le convoi de ravitaillement d'étranges combattants s'affrontent. Le mieux serait probablement un cube couvert de propulseurs de petites fusées et de capteurs. Ils n'auraient pas à s'inquiéter de l'atmosphère donc la résistance ne serait pas un problème. Si l'on veut avoir une vision à 360 degrés en trois dimensions et tirer dans toutes les directions il faut un cube. Dans le vide intersidéral les mouvements de ces étranges vaisseaux seraient assez différents de ceux que l'on observe sur Terre au cours d'un combat aérien. Il faudra pouvoir faire des mouvements beaucoup plus saccadés qui nous permettent de tirer brusquement sur la gauche puis sur la droite tout en continuant à avancer. On peut lancer des fusées au hasard pour freiner le vaisseau sans avoir peur de s'écraser sur la Terre comme lorsqu'il y a une atmosphère. Mais s'il n'y a pas d'atmosphère pour ralentir les vaisseaux n'atteindront-ils pas des vitesses où le pilote commencera à se désintégrer ? C'est la question que nous pose Nicolas B. de Zegler dans l'Illinois. Il nous a envoyé un texto à quelle vitesse les atomes du corps humain commencent-ils à se décomposer ? Nicolas, ta question porte sur une erreur très répandue mais compréhensible. Il se trouve que les atomes restent stables quelle que soit la vitesse grâce à leur cadre de référence. En revanche, les humains meurent s'ils sont soumis à une accélération continue supérieure à environ 10 G. Je dirais donc qu'il s'agit de la limite d'accélération au cours de voyages interstellaires, 10 G. Mais comment peut-on atteindre des forces G dans le vide spatial où il n'y a quasiment aucune gravité ? C'est grâce au principe d'équivalence d'Einstein, une partie fondamentale de sa théorie de la relativité générale. Il établit que la gravité et l'accélération sont équivalentes. C'est ainsi que, dans un ascenseur qui monte rapidement, le passager ressent une force de gravité supplémentaire qui le pousse vers le sol. Si on se déplace trop vite dans l'espace, qu'on est très secoué, le cerveau bouge trop rapidement à l'intérieur du corps et l'on peut en mourir. Il serait préférable d'avoir des systèmes de guidage à distance pour éviter qu'un pilote ait à faire lui-même ce genre de manœuvre. Les stratèges du futur pourraient même décider de ne pas envoyer de pilote au combat. Dans ce cas, que serait un combat spatial sans pilote ? Étant donné la complexité et la dangerosité des combats dans l'espace, les pilotes pourraient bien ne pas participer directement aux futurs conflits spatiaux. Imaginons que dans deux siècles, un vaisseau pirate tente de capturer un convoi de ravitaillement pendant que les hommes sont sur les deux vaisseaux spatiaux principaux. En supposant qu'on ait un grand vaisseau spatial habité ou piloté par un homme qui soit engagé dans une opération contre un vaisseau de même importance, il est clair qu'on n'y mêlerait pas de combattants. On lancerait de petites mines très manœuvrables de la taille d'une valise discrète qui pourrait atteindre le vaisseau ennemi s'y fixer et le faire sauter. C'est comme ça qu'on ferait. Même si dans l'avenir, les vaisseaux pilotés par des hommes ne seront sans doute pas l'arme principale, les lasers seront toujours susceptibles de jouer un rôle si la guerre se déroule dans l'espace. Cependant, ils auraient quelques défis à relire. Projetons-nous dans 30 ans. Une base terrestre tente de détruire un satellite ennemi avec un laser. Mais avant de pouvoir atteindre sa cible, le rayon doit s'accommoder de l'atmosphère terrestre. Quand vous plongez une paille dans l'eau et que vous observez la forme qu'elle prend en traversant la surface, vous constatez qu'elle semble se plier. C'est parce que la lumière subit une courbure lorsqu'elle passe d'une matière à une autre. De même, les lasers, lorsqu'ils traversent l'atmosphère, doivent surmonter ce phénomène de réfraction. Donc, lorsqu'on cherche à viser depuis la Terre un objet se trouvant dans l'espace, on doit prendre en compte le taux de réfraction que l'atmosphère imprime à la lumière. Un laser déjà placé dans l'espace serait bien plus efficace pour détruire des satellites ou des vaisseaux spatiaux. Là-haut, dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, contrairement à ce qui se passe dans l'atmosphère, la lumière du laser n'est pas atténuée. Mais tant que les scientifiques n'auront pas trouvé une source d'énergie importante, assez légère pour être utilisée dans l'espace, les lasers ne seront jamais assez puissants pour détruire quoi que ce soit. Ce sont les mêmes limites énergétiques qui empêcheront les soldats de l'espace de disposer de ces armes. Tant que nous n'aurons pas de réacteur à fusion qui puisse tenir dans la batterie d'un téléphone portable, nous ne pourrons transporter ces armes très destructrices. Il faut beaucoup de puissance pour faire comme le capitaine Kerr qui tire, détruit et désinterre complètement son adversaire. J'aimerais savoir de quelles sources d'énergie ils disposent. Finalement, si les lasers ne peuvent être l'arme principale du futur, à quoi ressemblera un conflit lunaire dans un siècle ? Comme souvent, les colonies connaissent des dissensions et cela provoque des conflits. On peut pencher qu'ils seraient assez brefs. L'environnement est tellement hostile qu'on aurait de la chance si on restait en vie. La force d'agression qui s'approcherait d'une colonie ennemie serait probablement assez petite à cause des conditions difficiles et des coûts très élevés du transport des hommes et de l'équipement dans l'espace. Pour les mêmes raisons financières, les colonies seraient sans doute construites avec des matériaux légers et fins. Cela coûterait bien trop cher d'envoyer de l'acier inoxydable ou des matériaux blindés. Cela ne conviendra pas aux premières colonies qui par conséquent seront très fragiles. Donc une simple agression pourrait être très efficace. Je pense qu'on prendrait simplement quelqu'un pour transporter une bombe en se faufilant chez l'ennemi ou il la ferait sauter. On pourrait aussi lancer un petit missile. Il serait très difficile à arrêter et pourrait tuer tout le monde sans difficulté. Mais si la force de frappe n'est pas capable d'éliminer du premier coup la colonie, elle pourrait devoir faire face à une contre-attaque à la surface même de la Lune. Dans l'espace intersidéral, même la plus petite blessure peut être une sentence de mort. Si un trou apparaissait dans une combinaison spatiale, l'air s'échapperait et le projectile qu'il aurait percé poursuivrait sans doute sa trajectoire jusqu'à l'individu qui se trouverait à l'intérieur. Alors comment aider cet homme ? Comment lui prodiguer les premiers secours ? Mais les futures guerres spatiales pourraient dépasser les technologies à la fois de l'homme et de la machine. Après tout, la puissance destructrice d'un phénomène naturel de l'univers a déjà été bien plus loin que tout ce qu'on a déjà fait. Dans plusieurs siècles, une civilisation extraterrestre belligérante pourrait utiliser Mars comme base avant d'envahir la Terre. On pourrait rediriger un astéroïde ou une roche qui se déplacerait dans le système solaire de sorte qu'il frappe Mars. On pourrait lancer une fusée sur l'astéroïde afin de dévier légèrement son cours. de manière à ce qu'après avoir décrit un certain nombre d'orbites, il finisse par toucher Mars. Est-il inévitable que l'homme transforme la frontière ultime en un champ de bataille ? Les avancées des techniques de destruction pourraient-elles avoir leur équivalent dans le développement de la sagesse et de l'instinct de conservation ? Les êtres humains pensent toujours qu'un jour prochain qu'un jour prochain on pourra dépasser ce besoin de se faire la guerre. Nous n'y sommes pas arrivés sur Terre et ce sera sans doute pareil dans l'espace. En 1967, la plupart des pays du globe ont signé le Traité de l'espace qui régit les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. Mais on sait que les vols spatiaux vont devenir de plus en plus fréquents. Si au cours de l'un d'entre eux on découvrait de précieuses ressources inexplotées, ce traité sera-t-il suffisant ? Seul le temps nous dira si cet arsenal d'étranges armes spatiales est un avant-goût de notre futur ou un monde fantastique que nous pouvons épouser.